La délibération d'acte 314 n'a pas fait l'objet de l'inscription, elle est adoptée et donc... J'arrête de rien. Pardon, je ne t'avais pas vue. C'est dommage de ne pas marquer. C'est Justine Maillard qui a été... C'est celle-là ? La dacte 234, c'est ça ? 314, oui. C'est juste pour dire que c'est une des premières femmes qui a été nommée à l'époque en 1947, maire adjointe dans le 18e arrondissement et qui était une syndicaliste résistante, qui était animatrice du Parti commis dans le 18e arrondissement, qui est décédée rue Bretonneux, après qu'il y a eu à l'hôpital. C'est une personne qui a compté important et donc je voulais le dire pour tous ceux qui ont un petit peu de mémoire sur l'arrondissement et je voulais que ça soit signifié ce soir. Je suis très content de ça parce que, évidemment, moi je suis un peu le vieux maintenant de cette... Mais si, si, je suis le vieux. Mais donc, voilà, comme j'ai un peu de mémoire là-dessus, je sais que c'est important et je sais que beaucoup de gens seront sensibles à cette chose-là parce que c'est quelque chose qui avait été demandé il y a très longtemps et je viens de le voir et donc je suis désolé de ne pas m'être inscrit, probablement, mais je ne pouvais pas faire autrement. Faites-y la maire, là. Beaucoup de choses qui ont changé. Mais à culpa, monsieur le maire, je me suis inscrite nulle part parce que je ne savais pas qu'il fallait s'inscrire au préalable. Donc, ça a permis très certainement de raccourcir les conseils d'arrondissement qui se terminaient dans mon époque à minuit. Donc, c'est une très bonne chose. Néanmoins, sur les affaires culturelles, il y a quand même quelque chose que je voulais simplement demander. C'est au sujet de l'association des instituts de culture d'islam. Vous savez combien nous étions attachés à cet établissement où je siégeais, d'ailleurs, comme d'autres. Et j'aurais voulu savoir pour le prochain, les prochains conseils, si on pouvait faire un point d'étape sur ce qui était prévu en termes de restructuration et d'extension et voir un peu où on en est deux ans après. Voilà. Merci. Merci, mais effectivement, on pourra tout à fait faire un point sur l'évolution positive du dossier Institut des cultures d'islam, mais on pourra en parler directement et puis on fera un point à la prochaine réunion si c'est utile. Alors, on en vient à la DGS 38, attribution de la dénomination Aimé l'Allemand, à un des deux gymnases de l'aréna de la Porte de la Chapelle. Et la parole est à Ayodele Iqwessan. Bonsoir tout le monde. Merci, M. le maire. Du coup, est-ce que je peux faire les deux délibérations ? Ok, très bien. Je vais intervenir sur la délibération DGS 38 et DGS 39. On a parlé des Jeux olympiques. C'est aussi l'occasion de ces dénominations de parler d'un peu plus de sport féminin. Et c'est un des enjeux aussi de 2024, c'est qu'on puisse arriver à cette parité. Et je voulais profiter du coup de cette délibération pour mettre en valeur aussi le parcours de ces femmes engagées qui ont fait beaucoup pour le sport, notamment Aimé Allemand qui a été du coup une camarade, si je puis dire, d'Alice Mia et qui a milité aussi pour les droits des femmes et qui a permis aussi aux femmes de participer aux Jeux olympiques en créant les Jeux mondiaux au stade de Pershing en 1922. Donc, je pense que c'est important aussi qu'on en parle. Aujourd'hui, on va avoir le parvis Alice Mia à Porte de la Chapelle. Et donc, c'est important aussi de rendre mémoire et de faire honneur à Alice Mia en plus de Pierre de Coubertin sur l'accès aux femmes aux Jeux olympiques. Et puis, je voulais aussi mettre en avant le parcours d'Alice Cauchemann qui est la première athlète afro-américaine médaillée d'or aux Jeux olympiques en 1948 qui a été du coup sponsorisée dans un contexte de ségrégation raciale aux États-Unis à cette époque et qui a eu une carrière extraordinaire et qui mérite aujourd'hui que l'on puisse lui donner son nom, en tout cas un gymnase au niveau de l'aréna. Et je voulais aussi profiter de ces délibérations pour qu'on puisse insister un tout petit peu sur l'histoire de ces athlètes parce que le sport féminin, c'est aussi valoriser les athlètes et les personnes engagées qui ont permis de faire évoluer nos droits. Et donc, avec Daniel Prémel, il y a tout un travail aussi sur le fait de diffuser le film d'Alice Mia, de pouvoir en parler, de pouvoir raconter son histoire, de raconter aussi que l'accès au sport des sportifs de haut niveau, c'est aussi un sujet de lutte des classes. Donc, je voulais par ces délibérations vous en dire un peu plus sur ces deux personnes. Merci. Merci beaucoup. Du coup, je propose de donner tout de suite la parole à Angelicelli qui voulait intervenir sur Alice Coachman aussi. Et comme ça, Daniel Prémel répondra en bloc. Merci. Oui, merci. Voilà, c'est... Merci, monsieur le maire. Oui, non, Alice Mia est effectivement un très bon choix, mais je m'interrogeais sur le fait que pourquoi faut-il aller chercher une athlète américaine quand nous avons autant de ressources, en fait, en France ? Et les combats qu'ont mené ces femmes sont toutes reconnus, sont tous reconnus et bien valorisés, justement, par la place qu'on leur donne dans le contexte de ces jeux. Pour autant, il y a une femme qui, à mon avis, vaudrait peut-être le coup de... Si on va un peu plus creuser sur qu'est-ce qu'une revendication féminine dans le monde du sport dominée et verrouillée, en fait, par les hommes, c'est peut-être pas seulement celles qui mènent plusieurs combats, comme vous l'avez cité, mais aussi les femmes qui accèdent au pouvoir de ces institutions sportives, encore une fois totalement verrouillées par les hommes, et je pense notamment à Monique Berlioux, qui non seulement est une championne de natation bien connue, mais elle a occupé un poste qu'aucune femme auparavant n'avait occupé, à savoir la gestion du CIO du Comité international olympique. Ce qui donne au pouvoir, à la place des femmes, encore plus intéressant aujourd'hui, et je pense que c'est aussi un message qui peut être envoyé à la jeunesse, à savoir que oui, c'est bien d'être sportif et d'être connu dans un monde quand même qui, maintenant, est moins... Bien sûr, évidemment, si la parité est une question, etc., on ne va pas revenir dessus, mais il y a des progrès, donc il faut continuer à militer, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on ne met pas en avant ces personnes, ces femmes, qui, outre leur qualité, leur extraordinaire sportive, arrivent à se hisser au plus haut d'une forteresse, et que ça, c'est un message qui vient aussi encourager, non seulement des femmes sportives, mais des femmes tout court. Donc je pense que ce message-là, on ne l'entend pas assez et que ça vaudrait le coup de le valoriser. Alors on vous laisse l'idée que peut-être c'est plus tendance d'avoir une candidate à cette nomination lorsqu'elle est américaine. Mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas oublier ces femmes et leur succès dans la conquête, en fait, d'un Everest masculin à la force du poignet et à la force de l'intelligence et du courage. Voilà, merci. Merci beaucoup. La parole est à Daniel Prémel. Oui, je vous remercie donc pour votre intervention, pour vos interventions. Je vais tout de suite vous rassurer. On parlait aussi de Enéonore l'Allemand, qui, elle, aussi était championne des épreuves à l'athlétisme et qui a reçu le titre des Justes parmi les Nations. Donc vous voyez qu'on va bien dans le bon sens et pour avoir sauvé aussi un garçon de la Seconde Guerre mondiale. Elle est née aussi, elle a été élevée par une famille de Versailles, exilée Versailles. Vous voyez qu'on fait une égalité entre les femmes qui sont toutes, effectivement, des femmes particulièrement exceptionnelles dans leur trajectoire. C'est avant tout ça qui compte pour nous, quelles qu'elles soient et de leurs origines. On rappellera aussi que, en tout cas, ces femmes, ce sont aussi, comme on a parlé juste avant, donc, de Justine Meyer, de cette femme résistante. Vous voyez que le 18e parle tout le temps des femmes dans leur implication dans la vie aussi de notre pays et de ce qu'elles ont fait pour notre pays. Et, entre autres, pour les Jeux olympiques. Donc là, il s'agit bien de Anne-Marie Eleonore Lallement et d'Alice Marie Kochmann, donc toutes deux, qui sont des femmes particulièrement exceptionnelles dans leur implication pour faire reconnaître les femmes. Il faut aussi dénoncer quand il y a de la ségrégation et ça, c'est important que nous, nous portions cette histoire-là et que nous portions le fait que c'est grâce à ces femmes que maintenant, sur les bancs des Jeux olympiques, on peut mettre les Noirs et les Blancs à côté, les femmes et les hommes à côté, ce qui n'était pas le cas pendant de nombreuses années. Alors, la dénomination, en tout cas, de ces deux femmes et alliée à Alice Mia au niveau de l'aréna, je pense que ça a montré, on a voulu qu'il y ait une cohérence dans l'ensemble de ces dénominations-là et qu'on voit bien la cohérence de ces femmes qui se sont battues pour être reconnues aux Jeux olympiques. Alors, il ne suffit pas d'avoir des dénominations, je crois que vous avez raison aussi, qu'il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on donne des explications, qu'on travaille avec les jeunes qui sont dans les quartiers pour travailler avec eux sur leur trajectoire, qu'est-ce qu'elles ont fait, comment elles se sont battues et comment, nous, ça doit rester vivant dans notre mémoire, le fait que, je crois que chaque jour, on doit gagner cette tolérance et cette place que les femmes n'ont pas encore tout à fait, en tout cas, au niveau de la reconnaissance dans toutes les places et plaques du XVIIIe, même si nous faisons des grands efforts. Alors, donc, on travaillera avec les écoles, on travaillera avec les clubs sportifs et on travaillera avec les associations de quartier pour faire comprendre pourquoi nous avons fait ces choix et quelles étaient les trajectoires de ces femmes-là. Donc, voilà, les valeurs avant tout, vous les partagerez certainement comme moi, c'est avant tout ce qui compte, ce sont les valeurs que portent ces femmes. Voilà, je vous remercie et évidemment, je vous amène à voter favorablement pour ces deux délibérations. Merci beaucoup, mais je découvre, je ne connaissais pas du tout la personnalité de Monique Berlu, mais il s'avère que nous aurons à dénommer une piscine, la piscine Béliard, et donc on peut éventuellement redire ce nom, même si j'ai découvert, grâce à Wikipédia, que sa maman, Suzanne, a déjà une piscine à Paris-Centre-Oual. Donc, c'est peut-être compliqué d'avoir la mère et la fille qui ont deux piscines différentes, mais on pourra regarder ça. Christophe Girard. Alors, oui, juste indiquer que ce matin, en commission culture et dénomination, où Karine Roland et moi-même étions, Laurence Patrice, l'adjointe chargée de la mémoire, a défendu avec beaucoup de force, de sensibilité, les deux dénominations Alice Millat et... pas Alice. Si, c'est Alice et Alice, les deux ? Non, 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 c'est Eleonore l'Allemand et Alice Marie Kochmann. C'est Alice Kochmann ? Oui. C'est ça. Donc, ce matin, elle a... C'est Alice Kochmann ? Oui. Eleonore l'Allemand. Eleonore l'Allemand, d'accord. Et l'Aimé l'Allemand. Et l'Aimé l'Allemand. Très bien. Donc, sachez que ce matin, l'adjointe chargée de la mémoire en commission culture a défendu les dénominations, ces dénominations dont vous avez parlé, à lieu d'Ele et ensuite, toi, Daniel, avec beaucoup de force et beaucoup d'émotion. Madame Judicini. Anna. Pardon. Et je disais merci pour le président. Juste pour compléter, c'est que ce qui vient accompagner, ce qui est déjà valorisé par les choix qui ont été faits de nomination, cette fois, cette femme, au-delà des compétences sportives, je répète, c'est qu'elle arrive à avoir un poste décisionnel. Et elle a passé son temps, ensuite, pendant les 15 années où elle était à ce poste-là, à justement valoriser, à dénoncer les 1% de sportives à l'époque, féminines, dans l'ensemble des institutions. Alors là, elle étant au plus haut niveau, forcément, elle portait un discours qui permettait de changer les lois, de changer les systèmes, etc. Donc ça, c'est pour ça que je pensais à elle, c'est qu'elle est complémentaire par rapport aux autres combats que les autres femmes ont menés, qui est le même combat, mais à des positionnements différents. Voilà, merci. Je suggère qu'on n'ait pas à un débat sur le rôle des femmes dans le sport, mais je sais que... Non, mais je peux... Attends, attends, attends. Aïeudélé, vous voulez rajouter un mot, donc je lui laisse la parole. Et ensuite, Daniel, pour conclure, et puis on va passer à d'autres sujets quand même. Oui, je voulais un peu rebondir sur ce que vous dites. Vous dites, Alice Kauchman, c'était qu'une athlète, finalement. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Après, je pense qu'il faut effectivement la mettre en valeur. Et ce qu'a dit M. le maire, c'est qu'il y a la possibilité aussi... On a une piscine en construction, donc on n'est pas contre l'idée de trouver aussi un site pour lui donner un nom. Je pense que l'idée, c'est aussi d'aller dans ce chemin-là. En fait, on n'a pas suffisamment de sites sportifs qui ont des noms de femmes. Donc on ne va pas commencer à se battre sur les sites qu'on a. Par contre, on peut réfléchir de manière plus globale si on a d'autres sites à Paris, en dehors de Paris, pour faire en sorte qu'on ait plus de sites sportifs avec des noms de femmes et valoriser qu'elles soient françaises et étrangères. Après, je suis désolée. Oui, mais bon, après, elle a quand même mené un combat. On peut quand même le valoriser. On peut le valoriser. On n'est pas obligé de se battre sur ça. Moi, je suis contente que ce soit des noms de femmes sportives, qu'on mette en valeur ce qu'elles ont fait. On peut après débattre sur d'autres noms, mais je pense qu'on peut arriver à un consensus sur un prochain équipement et surtout rester sur le fait de parler de leur histoire. Comme l'a dit Daniel, c'est vraiment important. Vous parlez de mettre en lumière le parcours, d'expliquer aux jeunes filles, mais pas qu'aux jeunes filles aussi dans les quartiers et ailleurs. Voilà ce qu'il a fallu aussi comme force à une époque où les femmes n'avaient pas le droit de faire du sport, où elles n'avaient pas de poste en responsabilité dans les fédérations sportives ni dans les comités internationaux. Et donc, c'est sur ça, en tout cas, qu'on a voulu mettre l'accent. Et on va continuer avec Daniel et bien d'autres personnes à travailler sur ces sujets-là. Je crois qu'il y a consensus sur ces deux dénominations et peut-être sur les futurs. Alors, vraiment un tout dernier mot, Daniel, mais vraiment un dernier mot. Et après, il faut qu'on continue. Oui, oui, je serai très rapide et je vais vous rassurer. Effectivement, on a une commission de dénomination et je m'engage effectivement à faire cette proposition-là et de choisir un lieu qui correspondra au niveau de votre demande, parce que c'est aussi une femme qu'il faut reconnaître. Je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Et donc, je crois qu'il y a unanimité sur les... Alors, sur la DGS 38 qui concerne Aimé l'Allemand, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. Sur la DGS 39 qui concerne Aimé l'Allemand, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. Je vous en remercie.